Bien ou quoi le gang, ces nations, ravi de vous dire que je suis de retour en France. Ah, vraiment, je suis ultra content. Ah, c'est dingue, hein ? Bonne année, hein ? Qu'est-ce que je vous écoute pour mon retour ? Tu peux constater qu'on est sur la Lune ? De toute façon, via le titre et la miniature, tu l'auras compris. En jupe, sans combinaison. Mais comment fait-il ? Eh bien, c'est parce que la mission Apollo 11 cache un terrible secret. Et je vais vous le dévoiler dans cette vidéo. Grâce à Starfield, la vérité éclate. L'équipage d'Apollo 11 s'est mis ultra bien quand ils sont arrivés sur la Lune. Ils se sont fait un petit jardin lunaire, atmosphère privée, VIP guest, terrasse, chambre, douche, tout ce qu'il faut pour vivre et se mettre bien. Ils se sont gavés. Et regarde, je te mens pas, c'est pas des lols, c'est vraiment le site d'atterrissage d'Apollo 11. Comme tu peux le voir juste là, on a le drapeau avec la célèbre image que je te mets à l'écran maintenant. Juste à ma droite, il y a le mode du lunaire, mais on va aller voir juste après. On va pas y aller tout de suite parce que peut-être certains ne connaissent pas, je vous raconte l'histoire. Et en même temps, je me rends à l'endroit où vous pouvez trouver ce spot. Parce que dans Starfield, si tu ne connais pas le jeu et que tu y joues, ou tu comptes y jouer, tu ne peux pas te rendre à ce spot sans avoir trouvé un certain objet. Donc on y va. Rendez-vous dans Alpha du Centaure sur Jameson à la loge et vous rentrez à l'intérieur. Voici la petite histoire d'Apollo 11. Nous sommes en 1615, époque de Napoléon Bonaparte notamment. La course à la conquête spatiale est lancée. Les Etats-Unis veulent frapper un gros coup. Et après plusieurs essais, ils décident d'envoyer la mission Apollo 11 avec, en équipage, Lance Armstrong, Phil Collins et Buzz Leclerc. Ils arrivent à se poser, ils plantent le drapeau. Petit pas pour l'homme, grand pas pour l'humanité. Et voilà, on est tous contents. Ça c'était pour l'histoire. Donc quand vous êtes dans la loge, vous montez les marches ici. Ensuite, vous allez dans le premier couloir à droite, deuxième chambre à gauche et normalement, ouais c'est ici. Sur ce meuble là, celui-là, ici là, je sais pas si tu vois bien. Tu trouveras un certain livre et tu le prends et tu le lis et une mission se lancera. Voilà, on retourne chez Apollo 11. On y est. Alors comment je respire comme ça sans combinaison ? Qu'est-ce que c'est que ça là ? Ce qu'on voit au-dessus de nous. Ça, c'est à l'intérieur du jardin, vous allez voir. Mais tout d'abord, commençons la visite. Alors, comme je vous ai dit, en plus du drapeau, il y a le module lunaire d'Apollo 11 qui est ici. Donc je l'ai transformé, je l'ai protégé. J'ai fait un genre de musée, un bâtiment pour le protéger et avec une entrée ici pour aller le voir. Ça, c'est pour les gens qui veulent un petit peu visiter l'histoire de l'humanité. Après, qu'on y croit ou pas, ça reste quand même une belle histoire. Hop là, j'ai trigger les complotistes. Enfin bref, voilà, avec des petits éclairages qui fonctionnent. Parce que des fois, les éclairages, ils fonctionnent pas dans les modes proposés. Alors un petit peu plus sérieusement, ce genre de vidéo, c'est toujours pour mettre en avant la communauté Bethesda de modeurs. Ils sont très très forts. Vraiment, ils créent des dingueries. Ce que je vous propose aujourd'hui, j'ai tout créé moi-même. Mais à partir de modes, évidemment, que des gens ont proposés sur Nexus. Les modeurs Bethesda sont très très chauds. Ils font des trucs, c'est incroyable. Et là, dites-vous que c'est pas grand-chose parce que, par exemple, il y a quelqu'un qui a recréé la planète Terre entière. Il y a quelqu'un qui a recréé une faction complète avec son système de crime, etc. Non, franchement, c'est des fous. Je vous les présenterai plus tard, je pense. Et commençons la petite visite, du coup, du jardin d'Apollo 11. Et j'ai mon équipage qui est déjà là. Vous pouvez voir que là, il y a un mec qui est posé là. VIP guest only. On rentre. Et tout ce que vous allez voir, j'ai mis un maximum de trucs, des modes. Le moins possible de meubles qu'on connaît déjà, etc. Vous pouvez voir déjà que l'entrée, tous les éléments ne sont pas dispo dans le jeu. Tout ça, là, c'est créé dans le mode. Ce sont des modeurs qui ont créé toutes ces surfaces, ces bâtiments, ces objets. À droite, mis à part ce canapé-là et les tapis au sol, ce sont des modes. Donc là, la table, tu la connais, la chaise aussi, par exemple. Mais c'est un combiné. Je n'ai pas posé une chaise, ensuite une petite table avec des objets. J'ai posé tous les trucs en même temps. Parce que c'est un mode qui propose de poser un combo d'objets avec plein de petits ustensiles posés dessus. Comme par exemple cette table aussi qui est proposée directement avec le verre, la bouteille et l'encens. Je ne suis pas en 60 FPS parce que, vous allez voir, il y a un problème avec le garde-manger. C'est ce qui me fait laguer. Mais bon, ça passe. Ce petit bâtiment-là, qui n'est pas dispo aussi, qui a été créé avec les décos en haut, qui n'existent pas non plus. Voilà, tout ça, mis à part la télé, il me semble. Et le canapé-là, ce n'est pas dispo. Voilà, par exemple, la plante-là, elle n'est pas dispo. Table, c'est la même qu'avant. Ça, ce n'est pas dispo. Avec là aussi, la petite déco contre le mur. Je ne vais pas en parler à chaque fois en détail de chaque objet parce qu'il y en a vraiment une tonne. On va faire du coup maintenant zone par zone. La première zone ici à gauche, c'est la zone de station d'équipage. Donc là où il y a tout mon équipage qui va travailler, on va dire. Avec un petit bâtiment ici, en vert, mais en semi-cercle en fait. Voilà, c'est un salon en semi-cercle. Grand salon avec plein d'objets. Là, la table par exemple, qui est livrée directement dans le mode avec tous les objets dessus. Je n'ai rien posé moi-même. Pareil pour cette table ici. Il y a des trucs uniques du genre ça, ce panier-là rempli de bouffe. Et voilà, sympatoche, tu vois. Avant de continuer dans cette direction, je n'ai pas fini tout droit là-bas. J'ai fait une salle d'exposition pour des œuvres d'art. Pourquoi ? Parce que ce n'est que des tableaux qui ont été faits par des modders. Ils ne sont absolument pas dispo dans le jeu. Et je tenais du coup à lâcher un petit F de payer mon respect pour ça. Parce que par exemple, ces deux-là, bon à la limite, c'est des trucs qu'on connaît. Mais là par exemple, à partir de là, ce sont des tableaux qui ont été directement faits par les modders. Et ils sont très beaux. Franchement, c'est très stylé. Donc là, bon, il y en a, ils sont tout cons, genre lui. Mais il y en a d'autres, ils sont vraiment pas mal. Après, évidemment, ce n'est pas eux, je pense, qui les ont dessinés. Ça doit venir d'images sur Internet. Mais quand même, ils ont ajouté des nouveaux tableaux. Et je trouve que c'est vraiment beau. Donc voilà, petite salle d'expo. Ça fait plaisir. Vous me connaissez, mes vidéos, je fais beaucoup, beaucoup de créations comme ça. Et il arrive un moment dans le housing, j'ai un manque d'inspi. Et ce genre de trucs, ça m'aide. Ici, j'ai mis un petit salon, mais on s'en fout qu'on plaît. C'est des objets qui n'existent pas, pareil, mais c'est pas très important. Et voilà. Là, on arrive au garde-manger. Et c'est ça, le problème qui fait que j'ai plus beaucoup de FPS. C'est que le garde-manger, il a explosé, il a débordé. Il y a des sandwiches absolument partout. Par contre, c'est satisfaisant. Ah, ça, c'est quoi ? J'ai même fait un petit peu de clips comme ça. Et je vais les mettre en short sur ma chaîne secondaire Nation 2. Et pour ceux qui aiment voir ça, la physique des objets est parfaite dans Starfield. Vraiment, il n'y a rien à dire. Regardez. Regardez ça. Avec la gravité de la lune, la gravité lunaire. C'est pas trop agréable. Vraiment, chaque sandwich bouge. Percute ton personnage. Et s'envole par rapport à la gravité. Je vous raconte pas quand je les ai posés. C'était... C'était nain. Puis il y avait même Sarah à l'intérieur. Et elle courait dedans, ça volait partout et tout. Mais bref, voilà. Le garde-manger, il est full sandwich. Et ce qui fait que je lag un petit peu. Bon, c'est pas trop grave, voilà. Sinon, vous trouvez pas ça beau ? C'est stylé, non ? L'équipage d'Apollo 11, petit cachotier. Ils ont fait un truc vraiment, c'est archi propre. Là, il y a une salle de sport avec plein de sandwichs qui ont débordé sur le côté. C'est au cas où t'as une petite faim, tu vois, pendant que tu fais tes exercices. Tiens, on va aller aux marches juste après. D'abord, ce petit salon en plein milieu, là, que j'ai bien kiffé. Voilà. Il y a Barrette qui est posée, Andrea. Même... C'est qui là-bas ? Ezekiel qui est posée. Ils sont tous posés dans ce salon. Ils chillent un max. Voilà, j'ai bien kiffé. C'est qu'avec des bâtiments qui n'existent pas. Et dans ce coin-là, c'est la cuisine. Grande salle à manger cuisine avec des props modés. Tu vois les plats, là ? Tout ça, c'est modé. Voilà, tout ça. Voilà, ici, j'ai trouvé ça vraiment stylé. Il y a de la bouffe absolument partout. Tu manques pas de faim sur la lune, je te le dis. Encore une cuisinière ici, un genre de mini-bar, en fait, plutôt, avec encore une table ici. Et voilà. Donc, maintenant, pourquoi je peux respirer ? Pourquoi il n'y a pas besoin de combi ? Pourquoi on est aussi posé sur la lune, comme ça ? On respire notre propre air ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, ça, c'est une dinguerie. En haut, démarche, là, vous avez un dôme. Ceci, c'est un dôme qui est dispo, en fait, dans le mode que j'utilise. Un des modes que j'utilise, parce que je vais vous dire à la fin de cette vidéo qu'est-ce que j'ai utilisé. Comme d'hab, les modes seront en description, de toute façon. Mais voilà, c'est un dôme qui te permet de créer ta propre atmosphère privée, ton propre oxygène, sur n'importe quelle planète. Et ce que vous voyez au-dessus de moi, c'est le verre, en fait, c'est un dôme de verre, avec des petites barres de renforcement. C'est ça, en fait, ça fait ton atmosphère, et c'est ça qui fait que tu peux respirer et chill un max sur n'importe quelle planète. Il y a deux dômes, un grand, comme le mien, qui est immense, il fait tout l'outposte. Et il y en a un autre plus petit, tu peux te faire un mini-dôme, histoire d'être un petit peu plus, tu vois, de faire un petit peu plus d'esthétisme, peut-être. Genre, tout ton avant-poste, tu peux pas y respirer, t'as besoin d'une combi, sauf un tout petit endroit, un petit dôme, un petit jardin où tu peux respirer. Et ce petit dôme, il est vraiment sympatoche. Ok, donc, après cette cuisine, on peut suivre un chemin ici, qui, bon, il est pas hyper intéressant, c'est une petite allée, tranquille. Vous voyez que tout le jardin, le camp, il est entouré de murs, avec des vitres. Donc ça, pareil, c'est un props qui a été créé par le moddeur. Ces murs avec des vitres n'existent pas. D'ailleurs, ces lampes n'ont plus rien qui sont là. Et là, on a une petite, dans cette allée, on a un genre de salon, une terrasse, pour se poser avec un bureau ici. Un bureau, voilà, qui a été totalement créé aussi par les moddeurs. Ici, c'est un genre de dépôt. J'ai mis tout un tas de trucs, parce que ce sont des props qui ont été créés aussi par le moddeur. Et je savais pas où les mettre, je me suis dit, vas-y, on va faire un dépôt et on va mettre tout ce qu'on peut mettre pour un petit peu représenter le travail du moddeur, ce qu'il a pu faire. Donc voilà, ça fait un dépôt avec à côté un salon où tu peux te poser. C'est un genre de bibliothèque avec plein d'objets, etc. Je vous ai pas montré, mais dans le salon où on était juste avant, où il y a Andrea et tout qui chill, là, il y a ce petit tunnel que j'ai bien kiffé. Créé à base de nouveaux morceaux de tunnels, de nouveaux morceaux de bâtiments. Voilà, j'ai bien kiffé le fer, celui-là, ça te permet d'accéder en fait à la suite. Il y en a partout, c'est dur de tout vous montrer. Donc là, on retourne au poste d'équipage tout au début, le poste de travail, pour vous montrer cette zone où j'ai fait une autre terrasse ici, collée de l'autre côté du tunnel en fait, où on vient de traverser. Avec encore des stations d'équipage ici. J'en ai mis un maximum possible pour avoir un max d'équipiers dans le jardin. Un autre petit salon, ici avec un bureau, des props créés par les modeurs. Et puis là, on arrive vers les chambres, avec des grands salons, plus dortoir en fait. Voilà, là, il y a un grand salon. Encore des bureaux, à côté du coup, du dortoir, avec les lits ici. Et vraiment, on a l'impression que c'est rempli d'objets, mais c'est pas moi qui ai posé un à un ces petits objets. Tu vois, par exemple, le bureau, il est rempli, l'étagère, il est rempli. Mais non, tout ça, ça vient des modeurs. C'est hyper pratique, ça fait beaucoup plus vivant, parce que c'est hyper long. Dans mes anciennes vidéos, je posais une étagère vide et je devais mettre les objets un par un dessus. Moi-même, trouvé dans la map. C'est hyper long, en plus, il tombe, il s'envole. Alors que là, vraiment, le modeur qui a créé ça, c'est trop trop pratique. Donc voilà pour le dortoir. Et puis, pour terminer cette petite visite. C'est déjà une vidéo longue, mais ça passe trop vite. Ensuite, le côté chiote, salle de bain. Et aucun rapport, mais là, je manquais d'inspi. Ici, c'est la salle Megadose. C'est-à-dire qu'ici, on fait des concours de bouffe du plus gros bouffeur. Voilà, j'avais plus d'idée à ce moment-là. Et tu peux voir qu'il y a déjà deux personnes posées ici. Donc moi, j'ai fait ça, je me suis dit, personne n'ira jamais là. Bah si. Donc là, en fait, c'est pour s'enchaîner des plats et pour voir qui mangera le plus. Bonjour, bonjour, voilà. Rien à voir d'intéressant à part ça. Le côté des toilettes, lui, pour une fois, je l'ai fait à peu près correct. Bon, il n'y a pas beaucoup d'intimité, j'avoue. Par exemple, celle-là, elle est grave. Elle est grave en plein devant tout le monde. Mais sinon, les autres, c'est pas trop mal, regardez. Avec une entrée pour le coin douche. Vous allez voir que c'est pas mal à l'intérieur aussi. Mais là, voilà, il y a des props de toilettes et de salle de bain. Qui ont été posées avec des serviettes, réserves de PQ, etc. C'est vraiment bien fait de la part du modeur. Donc, pour le côté salle de bain, il suffit d'aller de l'autre côté. Et vous avez déjà ici des props de salle de bain avec serviette, shampoing, savon. Tout ce qu'il faut dans une salle de bain avec encore ici pareil. Et voilà. Ça, ce sont des touches qui ont été créées par les modeurs. J'ai pas eu besoin de me casser la tête. Touche entièrement faite avec encore des props créés par les modeurs. Vraiment, je pense que c'est un des meilleurs mods de props que j'ai eu à faire dans toutes mes vidéos Starfield. Parce que tout est déjà préfait, en fait. Et voilà. Je vous ai fait le tour complet du petit jardin de l'équipage d'Apollo 11. Le grand secret de la NASA. Vous ne le saviez pas. Eh bien, moi, je vous montre ce qui se cache en réalité sur la Lune. Et évidemment, vous me connaissez, il y a un petit bonus. Il y a un petit truc qui reste. On va sortir. Vous avez dû voir les bâtiments là-haut. Ok, c'est vrai que je me suis dit, je suis obligé de les utiliser. Je suis obligé de faire un truc. Parce que le modeur s'est cassé le cul. A proposé à créer des buildings. Donc là, c'est carrément des immeubles. Et il y en a plein d'autres. J'en ai mis que deux, mais il y en a plein d'autres. Et des beaucoup plus gros. Et je me suis dit, ok, ça, je sais pas quoi en foutre. Mais je vais quand même... Vas-y, je vais faire un truc. Et je vais... On va faire quelques petites expériences pour terminer cette vidéo. Je peux pas m'en empêcher à chaque fois. Mais regardez, vue d'extérieur. C'est beau, hein. Le jardin est vraiment carré. Genre, il n'y a rien qui dépasse. C'est propre. On voit que... Ouais, à part ça, bon, ok. Ça donne envie de shooter dedans. Pas aussi impressionnant que ce à quoi je m'attendais. Attends, ça. Non, c'est pas terrible. Malheureusement, j'ai pas de grenade. Je vais couvrir dedans. Voilà. C'est ça qu'on aime. Ah, regardez la tonne de sandwichs qu'on voit de l'autre côté de la vitre. Bref, c'est pas ça. Ne dérivons pas, c'est pas ça. C'est ça. Ce que vous voyez en face de moi, oui. J'ai encore fait un truc, voilà. J'étais obligé. Donc là, vous avez des marches. Pas très bien calées, d'ailleurs, voilà. Pour aller au premier building. Et le premier building, en fait, petite surprise qui nous attend en haut. Et je pense que ça va faire laguer de fou mon PC. À deux doigts d'exploser, hein. Ok, on arrive en haut. Et ce que je vous ai préparé, c'est un petit combat en cage entre Sarah et un orimorphe dans 5000 sandwichs. À peu près. J'ai pas compté exactement, mais ouais. C'est à peu près 100 fois 50 que j'ai fait, là. La technique pour faire spawn des objets en masse sans qu'ils soient éparpillés sur toute la map, c'est de faire 100 par 100. Si tu fais, par exemple, 1000 ou 10 000 par 10 000, ils vont s'étaler sur toute la largeur de la map. Et c'est nul. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit rassemblé au même endroit. Donc 100 par 100, c'est important. Sarah est bloquée à l'intérieur. On va faire pop l'orimorphe. Et on va voir déjà qui gagne de une. Et ensuite, il y a une seconde expérience qui nous attend avec ces marches-là en haut du prochain building. On va faire pop l'orimorphe albino. Il était bien vénère, celui-là. Et avec son cri, en plus, il va sûrement faire voler les sandwichs. Ça va être marrant. Attention. Tac. Il est là. Il est bien dans la cage. Oh. C'est exactement ce que je voulais comme... Oh la vache. Oh, les sandwichs. Sarah n'est pas encore morte. Qui va gagner ? Ah, elle résiste. Normalement, un cri, ça tue tous les PNJ dans la zone. Fire, j'ai un numéro ! Ça va crever ou pas ? Les sandwichs. Je pense que pour la prochaine expérience, je vais devoir... Je vais devoir recharger une game et enlever les sandwichs ici. Sinon, pour la prochaine expérience, je vais laguer. Il est mort. Elle a gagné. Résultat du combat, Sarah a win. Le lorimorphe est mort dans le tas de sandwichs. Regardez-moi ça. Petit résultat à l'extérieur parce qu'on en a vu voiler l'extérieur. Et regardez. Ça, ça me fait marrer. Tous les points blancs en bas, ce sont des sandwichs. Regardez le nombre de sandwichs. Ça, tout ça, c'est des cases d'alat. Regarde ça. C'est un carnage. Fais voir. Oui, oui. C'est des sandwichs. Il y en a absolument partout. Partout. On a pollué la lune de sandwichs. Des jambons-beurs. C'est terrible. Ok. Seconde expérience. Vas-y, je charge une partie. Parce que là... Ok. Du coup. Deuxième étage. Deuxième expérience. Et dernière pour conclure cette vidéo. L'éclairage est moins bon en haut qu'en bas. Je suis un peu déçu. Mais en gros, là-haut, j'ai créé une plus petite cage. Comme ceci. Pour pouvoir y poser une tonne de sandwich. Et en fait, tout faire péter. Je veux juste voir l'explosion de sandwich. Je veux voir ça voler partout. Avec des grenades. Le lance-grenade et tout là. Donc c'est parti. Pour celle-là, je ne le prépare pas avant. Parce que je veux que vous voyez le spawn de sandwich. Vous allez voir comme c'est marrant. Et comme ça fait bien laguer au début. Donc tu tapes des 100 par 100. Comme ça. C'est important. Et là, je vais mettre la dose. Franchement. Je ne veux pas remplir le cube. Parce que je pense que je vais laguer. Et je ne pourrais pas. Mais ouais. Quand même. Il va quand même être pas mal blindé. Il faut le faire étape par étape. Il ne faut pas tout faire d'un coup. Donc là, je vais m'arrêter là. Ok. Ok. Pas mal. Déjà pas mal. Tu as vu. C'est cool. C'est agréable ou pas ? Ah, ASMR un peu. Ok. Ah, il y en a pas mal de l'autre côté. Ah, dommage. Il y en a pas mal de l'autre côté. Fais voir. Oh, la montagne. Oh, la montagne. Ok. Je peux littéralement me noyer dans les sandwichs actuellement. Fais voir la vue. C'est réel. Je me noie dans les sandwichs. J'ai toujours rêvé de dire ça un jour. Et le jeu ne crache pas. D'ailleurs, je lag. Allez, je lag un peu. Mais franchement, pas grand chose. Pour la tonne de sandwichs. Bah, du coup, on en remet. Allez, c'est la dernière, celle-là. Mon perso. Yo. Regardez la tête qu'elle fait. Allez, choc-bar. Non, j'ai envie de replonger dedans, quand même. C'est trop agréable. Ok, tu peux voir qu'il y en a beaucoup qui ont dégueulé sur le côté. Mais ça va. Le cube fonctionne assez bien dans l'ensemble. C'est juste le spawn qui a fait spawn ça de l'autre côté, en fait. Eh bah, je vous propose de commencer. Oh, merde. Oh. Ouah, comment ça lag ? J'ai pas jeté la grenade dedans. Je l'ai jeté à côté. Attends, mais si je l'ai jeté sur le côté et que ça lag autant, mon jeu, il va jamais tenir. Je suis à 2 FPS, là. J'ai gardé mes graphismes à fond. Je vais peut-être réduire. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dû recharger une game. Je sais pas pourquoi. J'ai perdu tous mes FPS alors que les sandwiches ne bougeaient plus. C'était injouable. J'ai dû tout recommencer. Donc, on va la reposer. Et on va mettre moins de sandwiches parce que dès que tu poses une grenade, ça y est, c'est fini, en fait. Let's go. On peut en jeter plein ? C'est pas assez impressionnant. Je suis déçu. Oh. Voilà. C'est ça que je veux. Non. Attends, c'est des sandwiches. Wow. Regardez tous les sandwiches qui tombent du ciel. Attends, c'est des sandwiches, là. On est d'accord. Oui. Oui, oui. Wow. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Lui, il était magnifique, lui. Je suis trop content. Le mec, il lui faut peu, quoi. Et est-ce qu'avec le Bridger, c'est mieux ? J'ai encore une autre expérience. Je viens d'y penser, mais vas-y. C'est comme d'hab, la vidéo, elle se barre en... Ouf. Oh oui. Le Bridger, c'est pas mal du tout. Encore. Oh. T'es-moi, t'es-moi, t'es-moi. Et ça, des débris. Non. Des météorites. Non, des sandwiches. Jambon beurre, mon gars. Il y en a... Il y en a plus. Il y en a plus dans la caisse. Wow, c'est trop stylé. Je suis trop content. Regardez. Vas-y, on va descendre. Regardez-moi ça. Une pluie de sandwiches. Tout ce qui tombe. OK. Je vais recharger ma game toute dernière. Promis. Dernière expérience. Mais il faut la tester, c'est obligé. OK. Dans Starfield, on a des pouvoirs. Vous me voyez venir. Il y a l'explosion supernova. Et le champ anti-gravité qui me tente à mort. Je propose en premier l'explosion supernova. 3, 2, 1. Ça va. Je m'attendais à... Le bridger est meilleur. Fais voir. On va le refaire. C'est marrant, mais sans plus. Parce que ça ne vole pas assez haut. Encore. C'est beau quand même. Et si tu le fais plein de fois ? C'est beau. C'est quand même beau. Wouah ! Wouah ! Ça, c'est beau quand même. Et à travers ? Ah oui ! C'est magnifique, les gars. Je pense qu'on est tous d'accord, là, non ? Oh, je kiffe. Je crois que je pourrais vraiment le faire pendant des heures, je crois. OK. Maintenant, le champ anti-gravité. Je pense que ce sera moins impressionnant, mais on ne sait jamais. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Ça monte. Et si tu rajoutes à ça... Oh ! Non ! Ouais ! Wouah ! Ils ont été... Attends, ici, je remets un champ. Ils ont totalement volé, regardez. On les voit voler tout là-haut, là. Oh, il y a des sandwiches qui tombent de partout. Alors, le champ gravitationnel, j'ai envie de le retester. Nickel, avec plus de sandwiches. Et pour faire une pluie après en tirant dedans. Ah, c'est pas mal. Ok, j'en ai vraiment mis pas mal, là. Attention, c'est parti. Et maintenant, vous êtes prêts ? Attends, attends, attends. C'est pas assez impressionnant, parce que... Voilà, il faut vers ça. Tout le bloc, il monte. Il est là. Là ! 3, 2 sandwiches ! Non ! Non, je suis tombé, vite ! La combinaison ! On peut pas louper ça ! Je me suis mis en god mode, donc normalement, j'ai jetpack illimité. Oh, c'est sublime ! Oh, c'est sublime, ça ! Oh là là ! Regarde, de loin ! De loin, c'est trop stylé aussi ! Vas-y, tu sais quoi ? On va se mettre en bas, là, et on va les voir atterrir. C'est excellent. Ça me donne trop... J'ai la dalle. On va s'arrêter là, j'ai trop faim. C'est sur cette pluie de sandwich jambon-beur qu'on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura diverti. Bonne année 2024. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, l'équipe. Salut ! Sous-titrage ST' 501